... Bonjour M. Kukerman. Bonjour. Les statistiques des actes antisémites montrent une augmentation de 91% à fin juillet 2014 par rapport à l'année dernière. Quels sont vos commentaires ? Oui, enfin, il n'y a pas seulement le doublement des actes antisémites, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de ces actes antisémites. On constate qu'il y a de plus en plus de violences physiques, on constate qu'il y a de plus en plus d'attaques en bandes organisées, de plus en plus d'attaques ciblées contre les synagogues, contre des magasins juifs, contre certains quartiers, le Marais, la rue des Rosiers, la rue de Turène. Et donc on est en présence d'un phénomène qui devient de plus en plus grave, de plus en plus inquiétant, et qui montre à quel point la société française est malade, malade de l'antisémitisme, et que c'est la société française qui est à guérir de ce terrible fléau. Vous avez assisté en tant que vice-président du Congrès juif mondial au comité directeur et à la manifestation contre l'antisémitisme. Qu'en avez-vous rapporté ? Oui, il y a eu à Berlin une grande manifestation dimanche dernier contre l'antisémitisme, organisée par le Central Rat, qui est l'équivalent du CRIF. Et il y avait Madame Merkel qui a fait un discours brillant contre l'antisémitisme. Il y avait aussi la présence des dirigeants religieux, chrétiens, catholiques et protestants. Et aussi, phénomène intéressant pour nous, les Verts et les Link, c'est-à-dire l'extrême gauche allemande. Ce qui fait une grande différence avec les Verts français et l'extrême gauche française. Et puis après, nous avons eu le comité directeur du Congrès juif mondial. Et j'ai eu l'occasion de voir que malheureusement, le phénomène que nous connaissons en France d'augmentation des actes antisémites, c'est un phénomène qui est général dans toute l'Europe et même aussi en Amérique latine. Et donc, nous avons tous un effort commun à faire pour faire face à cette vague d'actes antisémites qui frappe le monde entier. Hier, dans le cadre d'une délégation du Congrès juif mondial, vous avez rencontré le pape François. Que vous a-t-il dit ? Il nous a tout d'abord souhaité une bonne année juive. Ensuite, il a rappelé que son voyage en Israël s'était très bien passé, qu'il en avait été très satisfait. Et puis, il a ensuite évoqué la visite qu'il avait eue de Shimon Peres et de Marc Moudabaz. Et il a dit que pour obtenir la paix au Proche-Orient, il fallait faire beaucoup de prières. Parce que sans l'aide de Dieu, la paix dans le conflit israélo-palestinien ne serait pas pour demain. Et puis après, il a évoqué le problème des chrétiens. Et là, ça a été assez surprenant. D'abord, il a dit qu'après les juifs, c'était maintenant les chrétiens qui étaient poursuivis, pourchassés, tués, martyrisés, expulsés du Moyen-Orient. Et que nous étions aujourd'hui dans une phase de la Troisième Guerre mondiale. Les gens n'en étaient pas très conscients parce que ça se répartissait sur de nombreux territoires. Mais c'est, a-t-il dit, la Troisième Guerre mondiale. Voilà des paroles fortes, inquiétantes et, en tout cas, très franches de la part d'un pape que je crois exceptionnel. Merci, M. Kukernan. Merci, M. Kukernan.